C'est comme ça que ça s'est passé quand on a tenté de refouler les manifestants qui tentaient de prendre d'assaut les colonnes du pouvoir au Brésil. Ça tombe à l'instant. D'ailleurs, il y a Moscou qui appuie totalement et entièrement Lula et qui dénonce les manifestations de cette tranche de bolsonaristes. On va tout de suite aller retrouver Serge Boire, notre collaborateur, pour en parler ce matin. Serge, bonjour. D'après ce que je peux voir dans les tout derniers développements, c'est le gouverneur de l'État où se trouve la capitale, Brasilia, qui lui a été suspendu par la Cour suprême du Brésil. Oui, bien déjà hier, on se disait que c'est clair qu'il y avait une organisation locale dans toute cette histoire-là. Ce matin, le juge de la Cour suprême, Alexandre Moraes, qui le suspend de ses fonctions. Parce que déjà hier, Marc-André, hier après-midi, début d'après-midi, on voit toute cette foule de bolsonaristes, majoritairement des ex-militaires, des gens qui étaient dans l'armée, qui se dirigent vers la place des Trois-Pouvoirs à Brasilia, escortés par la police. Et on les laisse arriver sur l'esplanade des Trois-Pouvoirs. Et on a, et vous avez sûrement vu toutes ces images-là, de nombreux policiers, de nombreuses personnes des forces de l'ordre, qui les regardent attaquer les trois édifices en question, qui prennent des photos, qui se prennent en photo devant ça. Alors, on voyait clairement que toutes les forces de l'ordre, la police militaire, les forces armées, étaient ou complices, ou du moins des complices silencieux. Et là, on s'est rendu compte assez rapidement que le gouverneur de l'État, en fait, le gouverneur du district fédéral, c'est dans le mental du district fédéral de s'occuper de la sécurité de Brasilia. Il n'a absolument rien fait. Son secrétaire à la sécurité publique était l'ex-ministre du gouvernement Bolsonaro, était l'ex-ministre de la justice. Et là, on voit que toute cette manifestation-là, qui vire en grabuge, s'organise. Et le secrétaire de la sécurité du district fédéral prend l'avion et s'en va aux États-Unis, probablement rejoindre M. Bolsonaro. Alors, c'est tout ça qu'on était en train de démêler ce matin, mais c'est assez clair, assez évident qu'il y avait des appuis politiques dans ça. Le gouverneur, hier soir, du district fédéral, qui est venu nous dire à la télévision qu'il était inacceptable, mais on le voyait bien dans son visage, c'est absolument pas crédible. Ça donne l'impression, quand on a un gouverneur du district fédéral qui s'en va aux États-Unis comme ça, ça sent la fuite un peu comme Bolsonaro. C'est l'impression, pour nous, qu'ils ont peut-être manqué la cérémonie d'investiture de Lula. Il est parti avant Bolsonaro. Il n'a jamais dit « bonne chance, Lula », il a gagné les élections légalement. Au contraire, d'ailleurs, ses partisans continuent de dire que c'est une fraude. Alors, ça ressemble à ça. Est-ce qu'il est en fuite? Qu'est-ce qu'il dit, Bolsonaro? Bien, écoutez, tout le monde ici au Brésil, on a eu quatre ans de gouvernement de Bolsonaro, quatre ans à se faire dire que la meilleure façon de régler les problèmes du Brésil, c'était le retour de la dictature militaire. Jair Bolsonaro a 38 ans de carrière politique. Il a commencé sa carrière politique comme ça. Alors, tout le monde ici, on s'attendait que dimanche dernier, pas hier, mais il y a huit jours, lors de l'investiture, il se passe quelque chose. Lorsque M. Bolsonaro est parti deux jours avant, on a tous un peu haussé les sourcils en se disant « qu'est-ce qu'il va préparer? Qu'est-ce qu'il trame? Qu'est-ce qui se passe? » Il a passé deux mois, depuis le 30 octobre, il ne s'était absolument pas manifesté, à part deux petites apparitions publiques. Il s'était enfermé dans le palais présidentiel pour finalement prendre l'avion présidentiel et aller se réfugier aux États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, on a une partie de la réponse de ce qu'il était en train de préparer. Je pense qu'il a probablement eu, et là, on assume des choses, Marc-André, mais probablement qu'il est le grand chef d'orchestre de ça, mais qu'il ne voulait absolument pas que ça se sache. Il pouvait, probablement qu'il va dire aujourd'hui, parce qu'il a fait un tweet hier, disant que c'est condamnable, ça n'a pas de bon sens, et qu'en n'étant pas au Brésil, il n'y aurait pas besoin de porter l'odieux de tout ça maintenant. Est-ce que les États-Unis, on va voir aujourd'hui, va être une journée très occupée, est-ce que Joe Biden et les Américains vont le garder en sol américain? C'est ce qu'on va voir. Bon. D'ailleurs, ce ne serait pas le seul latino-américain à se retrouver en Floride. Ça semble être le repère de ceux qui sont déchus, qui essaient de continuer de gouverner, même qui ne s'en sont pas élus. Est-ce qu'il y a un appétit dans l'armée brésilienne pour repenser à des coups d'État ou prendre des contrôles militaires, comme ça a déjà été le cas dans l'histoire? Non. Et c'est ce qui nous avait laissé un peu tous moins inquiets, je dirais, Marc-André, avec cette passation des pouvoirs, c'est qu'on savait déjà que M. Bolsonaro n'était pas enterré dans le palais présidentiel pendant deux mois pour rien. Il essayait d'avoir des appuis et on savait qu'il n'avait à peu près que le haut commandement de l'armée derrière lui, mais que les forces terrestres, la marine et tout ça, les soldats, les militaires ne l'appuyaient pas là-dedans. On a vu hier qui l'appuyait. C'est une petite portion parce qu'on dit que ces gens-là, ce sont majoritairement des militaires, hier, qui ne sont plus dans les armées, qui ne sont plus dans l'armée, qui voulaient ça. Et je pense que s'il y avait eu à se passer quelque chose, hier, ils avaient l'occasion, on leur a laissé le champ libre et ils se sont plus livrés à du saccage qu'à une tentative de prise de pouvoir. Bon. Alors, Brasilia, ce n'est pas la plus grande ville au Brésil. C'est ça peut-être qui peut nous surprendre. Mais dans les autres grandes villes, Sao Paulo ou encore Rio, pourrait-il y avoir des manifestations semblables? Est-ce que ça pourrait inspirer des groupes comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ces villes-là. Oui. Bien, je vous parle de Sao Paulo où on parle d'une ville d'environ 20 millions d'habitants, l'agglomération urbaine. Et je dirais qu'hier, ça m'a inquiété, en après-midi, quand tout ça a commencé, de voir qu'à Sao Paulo, il y avait un début de manifestation ici sur l'avenue Parli-Histan et c'était un peu ce qu'on surveillait. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu des petites manifestations locales un peu partout au Brésil, mais pacifiques, rien de ce qui se compare à Brasilia. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment... Et avec tout ce qu'on a vu hier soir, je ne suis pas certain qu'il y a quelqu'un qui va avoir l'intention de réessayer, mais évidemment, on va surveiller la situation. Je pense qu'aujourd'hui, les messages... Hier soir, le président Lula a été très clair. La classe politique a été très claire. Tous les partis politiques, incluant celui de M. Bolsonaro, ont condamné ces événements-là. Et aujourd'hui, je pense que la force de la loi, la force du pouvoir démocratique va démontrer à quel point il faut condamner, mais condamner vainement avec des peines de prison, si c'est possible. Merci beaucoup, Serge. À la prochaine. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.